Bonjour les élèves du Troncoma Science. On va traiter l'exercice 2 du devoir. Donc on a deux nombres A et B. Et on veut écrire le nombre B sous forme de produit de nombres premiers. Très bien. Donc on a B qui est égal, donc solution. On a B qui est égal à 2 au carré fois 3, plus 5 fois 3 au carré fois 2. Donc c'est évident que cette écriture n'est pas une décomposition en facteur premier, puisqu'on a une addition. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de simplifier cette expression. Donc on va factoriser par 2 fois 3. Donc factorisons par 2 fois 3. Donc c'est 2 fois 3, facteur 2. Donc on a 2 plus, ce qu'on reste 5 et 3. Donc ça fait 2 fois 3 fois 17. 17 qui est un nombre premier. Donc voilà, on a fait la décomposition en facteur premier du nombre B. Donc deuxième question. Sans calcul, les deux entiers A et B sont-ils premiers ? Donc c'est évident qu'ils ne sont pas des nombres premiers. Pourquoi ? Donc on a A qui est égal à 3 carré plus 5 à la puissance 3. et B qui est égal à 2 fois 3 fois 17. Donc on sait bien que tous les nombres premiers, tous les nombres premiers supérieurs à 2 sont impairs. Sauf que le nombre A, c'est la somme de deux nombres impairs. Donc c'est un nombre pair. Et B, il est évident que c'est un nombre pair puisqu'il est multiplié par 2. Donc A et B sont des nombres paires qui sont supérieurs à 2. Alors ils ne sont pas promis. Donc on a A et la somme de deux nombres impairs. Alors A est paire. La somme de deux nombres à paire, c'est un nombre paire. Donc c'est un nombre paire qui est supérieur, bien évidemment, qui est supérieur à 2. Il est supérieur à 2. Donc A n'est pas promis. Pour B, donc on a P. On a P. Et est un nombre paire supérieur à 2 puisqu'il est puisqu'il s'écrit deux fois. Et donc B n'est pas promis. C'est aussi simple que ça. Donc pour la question 3. Antier 173 est-il premier? Donc pour vérifier qu'un nombre est premier ou pas, donc on va calculer premièrement sa racine. On va savoir pourquoi. Donc on a racine de 173 qui est égale à 13, je crois, 1,15 etc. Donc pour savoir si 173 est un nombre premier, il faut qu'on essaye la division sur tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égales à 13. Donc on va voir si 173 est divisible par 2. Évidemment que non. Par 3, bien sûr que non, puisque la somme de 7 et 3 est 10. Et plus 1, ça fait 11. 11 n'est pas divisible par 3. Par 5, évidemment que non. Est-ce qu'il est divisible par 7? Donc on va essayer la division. 173 par 7. Donc ça va nous donner une virgule. Donc ce n'est pas divisible par 7. De même pour 11. Et de même pour 13. Donc on a 173 n'est pas divisible par tous ces nombres-là. Alors 173 n'est pas divisible. Voilà, c'était un exercice simple. À l'approcher.